Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ici Damien du collectif Teammate pour un nouveau tuto. Alors aujourd'hui je vous propose de créer un petit compositing sous Photoshop. On va essayer de recréer les effets que l'on trouve sur les jaquettes de Battlefield. Alors pour arriver à ce résultat final, on va se servir de 5 images, comme vous pouvez le voir ici à droite. Donc la première image, le temps que l'on retrouve ici. La deuxième image, des bâtiments un peu d'eau et de gravillon au sol, pour tout simplement de la texture ici en bas de page. Et donc les gratte-ciels, enfin les tours que l'on retrouve ici en arrière-plan. La troisième image qui correspond au soldat. La quatrième image, c'est tout simplement un trottoir ici. Vous voyez qu'on retrouve ici, pour donner une petite perspective au sol. Et puis tout simplement un hélicoptère que l'on viendra insérer ici en haut à gauche. Je vous propose donc de commencer le tuto sans plus attendre. Allez c'est parti, je vous propose de créer un nouveau document. Donc pour créer un nouveau document, on appuie sur les touches CTRL et N si on est sur PC. Et CMD N si on est sur Macintosh. Ici dans les paramètres prédéfinis, on va venir cliquer sur format papier international. Et puis on va du coup prendre un ratio d'affiches à trois. Donc une affiche à trois, je vous rappelle que ça fait 29,7 cm par 42 en hauteur. En résolution, alors là on ne va pas se mettre en 300 dpi tout simplement pour des questions de poids. Là je vais me mettre en 72 dpi pour réaliser le tuto. Sinon les sources vont être beaucoup trop lourdes à télécharger. Par contre si vous voulez imprimer cette affiche, je vous conseille fortement de mettre 300 en résolution. Ou 150, ça peut encore passer, 150, 200. Voilà, ici pour le tuto, on se met en 72 et on fait OK. Alors dans un premier temps, on va venir dans notre dossier source. On va venir prendre une première image. Donc là on va venir sélectionner par exemple cette image, l'image numéro 4. On va faire clic droit, ouvrir avec Adobe Photoshop. Et on va venir faire CTRL A ou CMD A pour tout sélectionner. Alors vous voyez, on a notre sélection qui enveloppe toute notre image. On va venir faire CTRL C ou CMD C pour copier. CTRL, on va revenir dans notre nouveau document. Et on va venir faire CTRL V pour coller. Alors là, vous voyez que l'image dépasse en fait de notre zone de travail. Donc on va appuyer sur CTRL ou CMD moins pour dézoomer à fond. Et tout en appuyant sur SHIFT, on vient sélectionner l'angle par exemple en bas à droite. Et on va venir réduire tout ça. Alors pourquoi on appuie sur SHIFT ? Bah tout simplement, vous voyez, pour garder les proportions. Donc on essaye de se mettre à peu près à la même largeur que notre document. Voilà, à peu près, ça a l'air pas mal. Et on fait OK. Donc cette image, on va venir la mettre tout en bas. Ce qu'on peut même venir faire dans un premier temps aussi, c'est double cliquer sur l'arrière-plan pour le déverrouiller. Par défaut, l'arrière-plan est verrouillé. Là, on vient de le déverrouiller. Et en appuyant sur les touches CTRL T ou CMD T, pour transformation manuelle, on va venir afficher les repères, enfin les règles. Donc si les règles sont masquées, comme moi, on appuie sur CTRL R ou CMD R pour les afficher. On vient prendre un repère dans la marge de gauche. On clique carrément sur les règles. On laisse le clic enfoncer. Et puis on va venir, vous voyez, cibler le milieu absolu du document. Donc là, le milieu absolu correspond à ce petit carré que vous retrouvez au milieu. Il y a un magnétisme. Donc du coup, on ne peut pas se foirer. Tac, on lâche et on fait entrer. Parfait. Du coup, ça nous permet après de centrer nos éléments par rapport à ce repère. Donc si bien que si je sélectionne le calque 1 et que j'appuie sur CTRL T, vous voyez que là, si je zoome, le milieu absolu de mon calque n'est pas centré par rapport au milieu absolu de ma page, par rapport donc au repère. Donc avec quelques petits coups de flèche directionnelle, vous voyez que je peux facilement me centrer. Voilà, c'est une petite astuce à connaître. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir cliquer ici. Donc sur la petite icône, créer un calque de remplissage. Et on va venir cliquer sur noir et blanc. On fait OK. Donc ça, les propriétés, pour l'instant, on s'en fiche. Alors, le fait de mettre déjà ce calque de propriétés en noir et blanc, ça va nous permettre de mettre tous les calques que l'on va insérer juste en dessous en noir et blanc. Donc là, en fait, on aura une composition en noir et blanc. Ce qui va nous permettre aussi de poser nos éléments petit à petit pour après pouvoir appliquer des effets. Donc là, on est bon. Donc là, on va venir créer sur le background, enfin, on va venir remplir le background d'une couleur. On va venir cliquer sur le sélecteur ici. Et on va venir lui indiquer dans la valeur hexadécimale 1D2025. Ce qui nous donne un bleu assez foncé. On va remplir donc le background de cette couleur en faisant édition remplir couleur de premier plan. Puisqu'on est bien ici en bleu marine en premier plan. Et non pas en arrière plan. On fait OK. Donc, soit on fait cette technique. Soit on appuie sur les touches commande et shift et retour, pardon. La touche retour étant juste au-dessus de la touche entrée. Et puis, du coup, ça nous évite de faire une manip, de cliquer sur édition remplir. Et on a juste à faire OK pour valider. Par contre, vu qu'ici, on a notre calque de remplissage noir et blanc, vous voyez que tous nos calques qui sont en dessous sont forcément en noir et blanc. Donc, le bleu, là, on ne le voit pas forcément. Donc, on peut venir lui appliquer un petit dégradé dans le masque. Parce que vous voyez qu'à chaque... Dès lors qu'on a créé, en fait, notre calque de remplissage, il nous a créé ici un masque automatiquement. Donc, on va venir cliquer dessus. Et, alors, faites attention de bien vous positionner sur le masque, donc la petite fenêtre blanche. Sinon, ça ne va pas marcher. Et on va venir cliquer sur l'outil dégradé, ici. On fait bien attention de se mettre en noir et blanc en premier plan. Et vous voyez qu'on peut, donc, du coup, lui appliquer un dégradé à ce masque. Donc, généralement, ce que je fais, moi, j'appuie sur Shift, vous voyez, pour rester droit, pour avoir un dégradé parfait. Voilà, donc, on va essayer de faire un dégradé dans le haut du document. Donc, c'est-à-dire que la partie du milieu, enfin, la partie basse, on va la laisser en gris. Donc, ça, ça me paraît pas mal. Et on va venir récupérer une autre image. Donc, là, on va prendre l'hélicoptère. On va faire ouvrir avec Photoshop. Donc, clique droit, ouvrir avec Photoshop. Comme tout à l'heure, commande A pour tout sélectionner. Commande C pour copier. On retourne dans notre nouveau document. Et puis, on va venir se positionner au-dessus du calque 1, qu'on peut renommer aussi, qu'on peut appeler Sol, par exemple. Et on va venir coller ça ici. Alors, vous voyez le fait d'avoir mis un dégradé ? Ouais, c'est marrant. Donc, là, notre image reste bien en couleur. Et petit à petit, grâce à ce dégradé, elle redevient en noir et blanc. Voilà. Donc, des fois, ça peut faire des petits effets sympathiques. Donc, là, comme tout à l'heure, elle est beaucoup trop grande. Donc, on va venir dézoomer, appuyer sur CTRL-T. Et on va essayer de la réduire un petit peu. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est l'hélicoptère. Donc, voilà, ça ne me paraît pas trop trop mal. Peut-être qu'on pourra encore le réduire. On va toujours appuyer sur CTRL-T. Et en faisant clic droit, on va cliquer sur symétrie horizontale. Comme ça, ça va nous permettre de le mettre dans l'autre sens. Donc, là, effectivement, il est un petit peu grand. Donc, on va le réduire encore un petit peu. Voilà, ça ne me paraît pas trop trop mal. Pour enlever le repère, on appuie sur CTRL ou CMD-H. OK. Donc, là, c'est bien. On va venir maintenant récupérer de la matière qu'il y a dans le ciel. Vous voyez, les feuilles volantes. Pour, en fait, supprimer les arbres, puis l'herbe, etc. Donc, on vient se positionner sur le tampon. On lui donne une forme diffuse. Donc, une forme diffuse, n'importe laquelle. En épaisseur, on peut se mettre à peu près entre 80 et 90. On se met en opacité à 100%. Et là, on va appuyer sur Alt. Vous voyez, dès qu'on appuie sur Alt, on a une petite cible. Et si, donc, j'appuie sur Alt et que je me positionne sur le nuage, ou par exemple, non, on va plutôt faire sur l'hélicoptère. Et que, donc là, on appuie sur Alt, on clique sur une partie de l'hélicoptère. Si je me mets un peu plus bas dans l'image, vous voyez déjà qu'au niveau de mon curseur, j'ai une partie de l'hélicoptère qui peut se dupliquer. Et là, regardez, si je clique et que je reste enfoncé, donc je viens récupérer, en fait, la matière de l'hélicoptère. Voilà. Donc là, on ne va pas faire ça, mais on va venir récupérer, donc, les feuilles et quelques nuages. Donc, on appuie sur Alt, et puis on va venir récupérer de la matière. Donc, rester plutôt dans les zones hautes, comme ceci, et réappliquer après, du coup, au niveau des arbres. Faire attention, parce que, du coup, si je me mets ici, sur le nuage, et vous voyez que je redonne des petits coups, en fait, il prend en compte le bord du document. Donc, en fait, il ne peut pas aller plus loin. Donc, c'est pour ça qu'il faut rester à peu près au milieu de l'image, ou sinon, donner des petits coups un peu moins importants. On va dire que c'est à peu près bon. N'hésitez pas aussi à revenir dans le bleu de l'image, sinon, ça fait un peu trop de nuages. Bon, ce n'est pas grave, après, si on duplique l'hélicoptère. Hop, on se replace un peu plus haut, on sélectionne une feuille ou un nuage, et on le réapplique. Ok, bon, là, on va dire qu'on est à peu près bon. D'accord, maintenant, on va venir recréer un masque juste à côté, enfin, sur ce calque 1, qu'on va appeler même hélico. On crée un masque, donc pour créer un masque, c'est cette petite icône, on clique dessus. Et comme tout à l'heure, pour le calque noir et blanc, on va se mettre, on va cliquer sur outil dégradé, donc on fait bien attention d'être sur le masque, et en appuyant sur Shift, voilà, donc on essaye de se mettre vraiment dans la partie basse de l'image, donc la partie basse de l'image se trouve ici. On clique, on appuie sur Shift, et on relâche. Vous voyez ? Du coup, la matière de mon image se fond un petit peu avec le calque qui est en dessous. Donc on peut être encore un peu plus précis. Voilà, comme ça, ça me paraît pas trop mal. Ok. Si on veut un petit peu plus de noir au niveau de l'hélicoptère, par contre, il va falloir refaire le dégradé au niveau du masque. Vous voyez ? Comme ceci, ou clairement là, dans l'autre sens. Après, ça dépend de l'effet que vous voulez donner. Donc nous, l'idée, c'était plutôt d'avoir du gris dans la partie centrale jusqu'en bas, et un peu plus de couleurs en haut. Voilà, donc là, on peut se laisser comme ça. On va venir récupérer maintenant l'image avec les soldats, donc l'image numéro 3, ouvrir avec Photoshop. Et puis là, on peut peut-être venir déjà éclaircir un peu tout ça, parce que ça manque de blanc. Donc en appuyant sur Command-L, ou CTRL-L, on vient ouvrir les niveaux. Et là, on va se positionner sur la petite flèche qui correspond au blanc, vous voyez ? Donc si je tire ma flèche vers la gauche, mes blancs deviennent plus lumineux. La flèche du milieu, ça correspond au gris, en fait, on veut dire de l'image, à l'intermédiaire entre le noir et le blanc. Donc là, c'est le noir. Vous avez compris que si on pousse, on contraste à mort les noirs. Donc là, l'idée, c'est juste d'éclairtir un petit peu les blancs. On valide. Et là, on va venir sélectionner notre... Ou même pas, on va venir cliquer ici sur Outils de sélection rapide. On peut se mettre en épaisseur 75. On va venir zoomer un petit peu. On peut peut-être baisser un peu l'épaisseur, on se met en 60 plutôt. Et là, en fait, vous voyez, on vient cliquer, on laisse le clic enfoncé. Et on va venir détourer, tout simplement, notre image. Alors là, si on déborde, c'est pas très grave. On appuie sur Alt. Vous voyez qu'il y a un petit moins dès que j'appuie sur Alt. Et je reviens cliquer sur la zone où j'ai dépassé. Voilà. Donc là, on va venir... Donc là, pareil. Là, on peut enlever... Tac. Un peu de matière et en remettre. Alors, ne pas hésiter des fois à baisser l'épaisseur du pinceau, si on veut être précis. Bon, on ne va pas trop se tracasser, là, parce qu'on verra tout à l'heure comment peaufiner tout ça. Là, c'est vraiment histoire d'avoir tous les marines. Voilà. Il en manque un ici. Un petit coup de Alt si on dépasse. Là, on a dépassé un petit peu. Voilà. Encore une fois, ça ne sert à rien de vraiment s'appliquer. Vous allez voir pourquoi. Voilà. On détour, on détour. Si vous trouvez que c'est trop long, vous prenez une forme un peu plus grosse. Voilà. Les chaussures. Là, je dépasse un petit peu. Ce n'est pas grave. OK. On peut prendre peut-être un petit peu du sol aussi pour les ombres. Ce n'est pas mal. Voilà. On essaie d'arriver à ce genre de sélection. Donc là, on n'est pas trop mal. Donc une fois qu'on a sélectionné tout ça, le petit gain, on peut aussi peut-être le remettre dans la sélection. Une fois qu'on arrive à peu près à ce résultat, on a juste à faire CTRL-C pour copier. On revient dans notre composition et un coup de CTRL-V ou de CMD-V pour coller. Donc là, vous avez vu que c'est un petit peu... le calque est encore un peu trop grand. On va venir déjà le mettre au-dessus d'hélico. On va le renommer en, je ne sais pas, Marines par exemple. On appuie sur CTRL-T. Et on va venir, tout en appuyant sur SHIFT, diminuer notre image. À peu près comme ceci. Voilà. Donc là, vous voyez qu'on a... si on allume le calque et qu'on l'éteint, là, ce n'est pas très propre au niveau du sol. On voit les cassures, du découpage. Donc encore une fois, on va venir créer un masque en cliquant sur cette icône. On reprend une forme diffuse. Là, on peut se mettre à peu près en 50 pixels. Comme ceci. Et puis, on va venir, tout simplement, donner des petits coups. Voilà. Pour enlever la matière. On peut peut-être essayer de garder certaines ombres des soldats. Voilà. Comme ça. OK. Bon, ça ne me paraît pas trop 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 mal. Si on mord sur le pied, par exemple, comme ça, c'est pas grave. On se remet en blanc. Hop. On repasse par-dessus. Là, on essaie de gommer tout ce qui peut nous gêner. Comme ça. Et voilà. Donc là, on est bien. Maintenant, on va venir récupérer le tank. Alors, le tank, c'est l'image 1. Ouvrir avec Photoshop. Clique droit, ouvrir avec Photoshop. Et, comme tout à l'heure, on prend l'outil de sélection rapide. Et on va venir sélectionner grossièrement le tank. Pareil, si on dépasse, on donne des petits coups de halte. On appuie sur Alt si on dépasse. On n'est pas obligé de tout prendre en détail. On peut peut-être encore récupérer un petit peu de bas de matière au sol. On voit aussi, on peut peut-être tout prendre au niveau du sol. Et quand on est OK, eh bien, pareil. Un petit coup de CTRL-C pour copier ou de CMD-C. On se remet dans notre nouveau document. Et puis, on va venir coller. Alors là, il est encore énorme. Donc, on dézoome. On appuie sur CTRL-T. On appuie sur Shift pour garder les proportions. Voilà. Et on essaye, en fait, de lui mettre la même largeur que la taille de notre document. Donc là, je pense qu'il est encore un peu grand. Mais ce n'est pas très grave. On se place juste derrière, en dessous du calque des marines. Donc là, on peut l'appeler Tank, ce calque. On se positionne derrière, à peu près. On peut peut-être aussi appuyer sur CTRL-T, clic droit. Maintenant, symétrie horizontale. Pour le mettre de l'autre côté. Donc là, les marines sont peut-être encore un petit peu grands. Donc, on peut recliquer sur le calque CTRL-T et venir diminuer tout ça. Voilà. On peut essayer de se mettre comme ça. On va essayer de laisser une petite marge entre son bras et le bord du document. Ce qui va nous permettre de placer le tank juste derrière. Par exemple, comme ça. Ça me paraît pas mal. On peut peut-être le réduire un petit peu, le tank aussi. Si on trouve qu'il est trop grand. Voilà. Donc, on essaie de faire une petite composition sympathique. Une fois qu'on est OK. Là, vous voyez qu'au niveau du sol, du tank. Ça se fond même à moitié bien dans la composition. Mais on pourrait être un peu plus précis en refaisant un masque. Et en reprenant notre petit pinceau. En lui mettant une opacité de 50. Et vous voyez, petit à petit, on va venir gommer la matière. Donc, le fait de le mettre à 50, vous voyez, on passe une fois dessus. Le calque ne disparaît pas complètement. Il faut passer deux fois dessus pour que ça disparaisse à peu près correctement. Donc, ce qui nous permet de fondre bien les éléments les uns par rapport aux autres. Surtout si on a plusieurs calques en dessous. Donc là, on est bon. On va venir récupérer une autre image. Donc, on ne s'est pas servi de celle-ci. Donc, on va venir l'ouvrir avec Photoshop. Donc là, on va venir récupérer la partie basse de l'image. À savoir, les petits cailloux, la flaque d'eau. Donc, on prend l'outil rectangle de sélection. Et on vient sélectionner la partie basse. CTRL-C pour copier. On se replace dans notre nouveau document. Et CTRL-V pour coller. Donc là, on se place juste au-dessus de seul. Par exemple. Et là, si on fait CTRL-T, on s'aperçoit que c'est un petit peu trop grand tout ça. Mais que ça peut peut-être nous intéresser quand même. Grâce à... Bon, en fait, j'aime bien la mare. Donc, on ne va pas la réduire énormément. On va essayer de mettre tous les soldats avec les pieds dans l'eau. Vous voyez ? Donc, on essaie de se déplacer comme ça dans la composition. Pour que tout le monde ait les pieds dans l'eau. Ok ? Donc là, on peut l'appeler SOL2 par exemple. On va lui réappliquer un masque aussi. Sol2. On reprend l'outil pinceau. On se remet en opacité 52. En forme 50. On peut peut-être booster un peu tout ça. Se mettre en 90 à peu près. Et là, on va essayer de gommer. Voilà, de faire fondre. Vous voyez qu'il y a une sorte de trottoir qu'on va essayer de récupérer. Voilà. Et le d'autre côté, je ne sais plus où il est le trottoir. Il est à peu près ici. Donc, pareil. On va essayer de venir de... On va essayer de le récupérer. Tout ce qu'il y a derrière là, on peut... Tout ce qui nous gêne, on peut peut-être essayer de venir de gommer tout ça. Voilà. Donc, on essaye de garder un petit peu de caillasse, un petit peu de flaque d'eau, histoire de donner un peu plus de texture à la compo. Au niveau des pieds, là, j'ai vu du petit bonhomme. Ce n'est pas terrible. Là, j'ai dû trop le gommer. Donc, je vais me remettre en blanc. Je vais baisser un peu l'opacité. Enfin, l'épaisseur de mon pinceau, plutôt. Et j'essaie de lui redonner de la matière au niveau de ses chaussures. Voilà. Là, il y a une sorte de petit halo. Ce n'est pas terrible. Donc, si vous n'aimez pas ce genre de petit reflet qu'il y a, vous voyez, sur le côté, vous prenez une forme non pas diffuse, mais pleine. Et vous vous mettez, par exemple, en 5 pixels. Ça devrait aller. Et en opacité, on se met en 100%. Donc, là, on appuie, on clique, on appuie sur Shift. Et vous voyez, tout en appuyant sur Shift, on vient couper l'opacité. Pas l'opacité, mais la matière. Voilà. Il faudra que je vous donne un exemple un peu plus concret. Par exemple, sur le rebord de son casque, il y a une petite lumière, un petit liseré. Donc, pareil, vu que j'ai mon masque, je clique avec le pinceau à peu près à ce niveau. J'appuie sur Shift pour rester droit. Et voilà, je donne des petits coups pour enlever tout ça. Ce qui stylisent un peu le tracé. Là, si on a mal détouré avec l'outil sélection rapide, il y a des petits crénelages, vous voyez, des fois. Donc, c'est une petite technique qui marche pas trop mal pour styliser un tracé. Voilà, par exemple. Voilà. Donc, n'oubliez pas de faire Shift. Tout simplement pour... Ça vous évite de... Vous voyez, de donner des coups. Enfin, on est beaucoup plus précis, quoi, en faisant Shift. Donc, bien sûr, dans des zones où on a vraiment besoin d'être précis, il n'y a pas forcément besoin de faire Shift. Comme là, par exemple, vous voyez. Je me mets en 1 pixel et là, j'enlève pixel par pixel. Voilà. Et là, par exemple, il y a un petit jour. Et ici aussi, il y a un petit jour. Bon, voilà, c'était une petite aparté. Donc, là, on va venir se repositionner sur l'image numéro 2. Et on va s'occuper de la partie haute de l'image, donc à savoir les buildings. On prend l'outil rectangle de sélection. Et on va venir tout simplement récupérer, eh bien, les buildings. Donc, voilà. On copie à peu près la moitié de l'image dans le sens de la hauteur. Sur toute sa largeur. Ctrl-C. On se replace dans notre composition. Et là, on se met juste au-dessus de l'hélicoptère, du calque hélico. Et on colle. Donc, là, vous voyez qu'on aurait très bien pu laisser ça... Laissez ça comme ça. Mais bon, moi, je trouve ça un peu gros. J'aimerais bien que la ville soit un peu plus petite. Donc, on appuie sur Ctrl-T pour transformation manuelle. On appuie sur Shift. Et puis, on va venir réduire tout ça. Voilà, à peu près... À peu près comme ça, ça m'a l'air. Pas trop mal. Et là, après, on se repositionne. Un peu comme vous voulez. On essaye de... De laisser la petite tête du marine, vous voyez, entre les deux trous, là. Des tours. Là, ça me paraît bien. Si vous voulez faire un peu comme moi. Et là, on va venir enlever toute la matière, vous voyez, du ciel, en fait, du calque 1. Qu'on peut renommer en calque ville. Donc, on réapplique un masque. On zoom un peu pour être plus précis. On va refaire la technique du pinceau. Du Shift-Click. Donc, on se met en forme pleine. Pas diffuse. En 11 pixels, ça me paraît bien. On ne peut pas citer 100%. OK. Et là, vous voyez, on appuie sur Shift-Click. Et on va venir détourer, tout simplement, l'image. Tac. Tac. Bon, si on n'est pas précis, ce n'est pas non plus très, très grave. Alors là, il y a le fond de l'hélico blanc qui doit nous gêner un petit peu. Donc, ne vous fiez pas à ce fond. Continuez à détourer. Voilà. Donc, là, on peut prendre une forme un peu plus épaisse. Et puis, on va venir enlever tout ça. Voilà. Par contre, vous voyez, c'est là où j'ai mon curseur. Donc, c'est blanc. Et en fait, ça vient du calque hélicoptère. Parce que le calque hélicoptère, si je le remets ici au premier plan, vous voyez, c'est le nuage blanc qui nous embête un peu. Donc, j'ai bien envie de reprendre de la matière, comme tout à l'heure. Par exemple, je ne sais pas, par là. Et du coup, enlever ce nuage qui m'embête. Voilà. Tac. Donc, là, je pense que c'est bon. Donc, on va repositionner le calque juste en dessous de la ville. Voilà. Donc, là, ça me paraît mieux. Vous voyez, on va garder un peu de matière ici. Donc, on va continuer à détourer, à enlever le ciel de notre ville. Donc, on se repositionne bien sur le masque. Et puis, on va venir enlever ce qui nous gêne. Voilà. Donc, pour être plus précis, on peut baisser l'épaisseur. Vous voyez, pour les coins ici, par exemple. Tac. N'hésitez pas à faire du shift. Click, shift. Vous voyez, click, shift. Pour styliser, donc, nos balles tracées, en fait. Shift, click, shift, click. Shift, click. Voilà. Ça va plus vite, en plus, comme ça. Hop. On peut se mettre en épaisseur un peu plus gros. Et venir enlever, voilà. Ce qui reste. Et ici aussi. Donc là, on va revenir sur une forme un peu moins épaisse, pour être précis, au niveau des tours. Ici, click, shift. Click, shift. On reste... De toute façon, vous gardez votre touche shift enfoncée. Voilà. Donc là, c'est... Ça me paraît... Ça me paraît bien. Donc là, on a le haut du building qui est un petit peu rogné. Donc, peut-être tout à l'heure, on pourra lui rajouter un peu de matière. Mais là, c'est pas mal. Donc, par contre, vous voyez que... L'hélico devrait passer... L'accueil de l'hélico devrait passer au-dessus, là. Donc, ce qu'on peut venir faire, c'est replacer l'hélicoptère au-dessus de ville. Reprendre l'outil sélection rapide. Vous voyez, on essaie de... 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 De sélectionner l'hélicoptère. Et là, il faut être un peu plus précis. Donc... Si vous avez sélectionné le ciel, comme moi... On appuie sur Alt. Donc, n'hésitez pas à zoomer. Baissez l'épaisseur aussi. On appuie sur Alt. Pour enlever, donc, la matière en trop. Voilà. Donc là, on est à peu près bien. Et on va, donc, remettre le calque hélico en dessous du calque ville. Et là, vu que le calque ville, vous voyez, a aussi un masque. Donc, attention de ne pas désélectionner, en fait, notre sélection. Donc, on se replace sur le calque, le masque ville. Et là, on fait édition. Remplir. Donc là, ça va nous remplir de noir. Donc là, couleur premier plan. La sélection de l'hélicoptère dans le masque de la ville. Voilà. Tout simplement. Et comme ça, notre hélicoptère passe au-dessus de la ville. Alors, peut-être qu'ici, vous voyez, il y a des petits liserés blancs. Ce n'est pas super bien détouré. Donc, on se replace sur le calque ville. Le masque ville. Et on va venir se remettre en blanc. En premier plan. Baisser un peu l'épaisseur. On se met en 5 à peu près. Et pareil, on va venir donner des petits coups de shift. Clic. Tac. Donc, shift-clic. Voilà. Pour enlever, en fait, ce petit liseré. Comme ça, on a vraiment l'impression que c'est réel. Que l'image n'est pas détourée. Ok. Donc là, on est pas mal, quand même. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, ça me plaît bien. Donc, on peut peut-être venir enlever cette partie blanche ici de l'image. Donc, si on fait un clic droit, on voit que c'est le calque hélico en premier. Donc, le blanc provient de l'hélico. Donc, on peut peut-être venir se replacer sur le masque. Se remettre, je ne sais pas, en 30, 40. En épaisseur, opacité, on peut se mettre entre 40 et 50. Et voilà, venir enlever un peu de matière. Comme ceci. Voilà. Alors, par contre, le noir, là, je ne l'aime pas trop. Un petit bout de noir. Je ne sais pas trop à quoi ça correspond. Donc là, c'est au calque sol, vous voyez. Donc, comme tout à l'heure, on peut peut-être se repositionner à peu près ici. Prendre le tampon. Appuyer sur Alt. Vous voyez, donner des petits coups de clic pour rajouter de la matière. OK. Donc là, on est bien. Au niveau de l'hélicoptère, si vous n'aimez pas, il y a un peu de matière grise, vous voyez ici. Je ne sais pas trop d'où ça vient. C'était sur la photo. On dirait que c'est à moitié des herbes et tout. Donc, si vous n'aimez pas trop, vous pouvez vous repositionner ici au niveau du calque hélico. Et tout simplement remplir de noir. Donc, recibler la couleur avec la pipette, par exemple. Vous voyez, du hélico. Et remplir. Ou vous mettre carrément en noir 100%. Et venir remplir d'une couleur diffuse, plutôt. Voilà. Après, vous allez vous amuser jusqu'à la queue. Moi, je ne vais pas le faire parce que sinon, le tuto, il va durer 4 heures. Ce n'est pas le but, là. Le but, c'est vraiment de vous montrer comment faire un compositing. Donc là, on est pas mal. On est même très bien. On va pouvoir rajouter maintenant des petits effets. Donc, déjà, il faut savoir que c'est comme en photographie. si on fait de la mise au point sur, je ne sais pas, par exemple, ce groupe de Marines, forcément, les éléments dans l'arrière-plan seront un peu flous. Donc, on va venir flouter notre tank, nos bâtiments et puis notre hélicoptère. Donc là, clique droit au niveau du tank. On vient recibler le calque tank. et on va venir cliquer sur filtre flou flou gaussien. Donc là, vous voyez que mon calque mon calque tank est devenu un peu plus flou. Là, si je me remets en zéro, là, il est net. Plus j'augmente le rayon, plus il devient flou. Donc, n'hésitez pas à jouer là-dessus dans vos compositions. Donc là, on peut se mettre en 1 pixel au niveau du flou. Vous voyez, déjà, c'est un peu plus réel. Et au niveau des bâtiments, on va faire un peu pareil. Pour appliquer le même filtre, donc le dernier filtre à un calque, on appuie sur CTRL ou CMD et F. Vous voyez mes bâtiments? Ils se floutent. Voilà. Donc, je pense que ça ne sert à rien non plus de trop les flouter les bâtiments. Je vais essayer quand même de mettre une valeur un peu plus grande, mais je pense que ça ne va pas être terrible. Ouais. Bon, on peut peut-être se mettre en 1.5, 1,5 plutôt. Voilà. Donc là, on est pas mal. Au niveau de l'hélicoptère, pareil, on va essayer de venir flouter tout ça. On peut appuyer sur CTRL et F ou CMD et F pour appliquer le même flou que les tours. Par contre, c'est peut-être un peu trop flou, là. On va peut-être se remettre en 1 plutôt. Filtre, flou, flou gaussien. On va se remettre en 1 plutôt. Voilà, ça me paraît un peu mieux. OK. Et par contre, vous voyez que la queue a récupéré un petit liseré, là. C'est pas terrible. Donc, on va peut-être essayer de venir gommer encore. Donc, si on se remet en blanc, en épaisseur, à peu près 5 pixels en forme diffuse, en forme pas diffuse, mais pleine, peut-être venir redonner des petits coups. Ça, c'est à cause du flou, tout simplement. C'est normal. On aurait dû faire ça. On n'aurait pas dû le faire tout à l'heure. Le shift-click. Voilà. Mais bon. C'est pas très, très grave non plus. On peut vraiment tout rattraper. C'est ce qui est bien avec Photoshop. OK. Donc là, là, moi, ça me paraît bien. j'ai bien envie de rajouter une sorte de calque de remplissage en dégradé histoire d'assombrir un peu les coins de l'image. Donc, à la limite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre au-dessus du calque marine. On va cliquer ici, là, sur calque ou sur calque plutôt de remplissage. On se met en noir en premier plan. On se fait calque de remplissage, on se met en dégradé. On fait OK. Là, on va se mettre en radial et on va inverser. Je ne vais pas simuler mais inverser. Vous voyez, histoire de faire un petit vignettage. Au niveau de l'échelle, on va pouvoir pousser un petit peu. On va essayer de se mettre en 150. Là, c'est un peu trop sombre, effectivement, mais le fait d'avoir fait un calque de remplissage, vous voyez que ça nous crée encore un masque. On va prendre l'outil Ellipse de sélection. On se met bien sur le masque du fond en dégradé. On va se mettre en contour progressif. On va essayer de se mettre en 100, voire. L'idée, c'est de faire un cercle à peu près au milieu du document. Voilà, à peu près comme ça. et de venir remplir le masque de noir. On se remet en noir ici en premier plan et on le remplit. On peut le remplir plusieurs fois. Vous voyez, ça s'éclaircit progressivement. Ça nous permet de ne pas avoir des couleurs trop vives dans le ciel. Si vous trouvez que c'est un peu trop sombre, n'hésitez pas à baisser un petit peu son opacité. Je trouve que c'est pas mal en 90. Donc, OK. Au niveau du site du gratte-ciel, tiens, on peut peut-être venir récupérer de la matière. Donc, on peut se replacer sur le calque-ville. Zoomer un petit peu. Et, on va partir de là à peu près. Donc, on prend le lasso. on appuie, on clique, on appuie sur Alt et on clique. Et vous voyez, du coup, la sélection est gardée. Et là, on va essayer de, comme si on détourait la partie haute de ce calque. Voilà. On vient essayer de faire ce genre de sélection pour, du coup, copier et coller par-dessus directement. Donc là, ça ne se voit pas parce qu'il est vraiment à l'endroit exact. Vous voyez qu'on peut le déplacer et on peut, pourquoi pas, le mettre un peu plus haut. On peut le réduire aussi, si on veut, un petit peu. Après, c'est vous qui voyez. Voilà, histoire de, vous voyez, de le caler, faire un système d'escalier. Tac, tac, tac. Voilà, on peut aussi le faire chevaucher et regarder avec un masque, encore une fois, si on crée un masque sur ce calque, on reprend l'outil dégradé. On essaie de faire un petit dégradé comme ceci. Là, on peut venir le baisser simplement pour venir fondre cet élément sur le calque d'origine et si on voit qu'il y a un petit problème de raccord, ne pas hésiter à reprendre une forme diffuse et n'oublie pas de baisser toujours l'opacité pour que ça se fonde bien. Voilà. Donc là, on voit qu'il y a peut-être encore du jour. Voilà. Bon, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. On va rester comme ça. Maintenant, on peut venir installer les brushes. Donc, j'aurais peut-être dû vous les faire installer avant. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enregistrer ce document. on va l'enregistrer dans un dossier, par exemple, sur le bureau, n'importe où. Moi, je vais l'appeler BF-Compos. Donc, c'est ce fichier que vous aurez en source. Et là, je vais vous demander de quitter-vous Photoshop. Moi, je ne vais pas le faire. Mais pourquoi je vous dis ça ? Tout simplement pour venir installer nos brushes. Donc, on ouvre le dossier application. on va dans Photoshop, dans Presets et dans Brush. Et là, vous allez venir copier toutes les brushes qui sont dans le dossier Brush. Donc, vous les copiez et vous les collez ou vous les glissez directement dans le dossier Brush. Pour les utilisateurs de Windows, ça doit être dans Program Files, Adobe, c'est exactement pareil. Adobe, Photoshop. Une fois que vous êtes dans Photoshop, c'est dans Presets et après dans Presets dans Brush et puis vous collez ça dedans. Là, vous relancez Photoshop, vous rouvrez le document et comme ça, on va pouvoir installer nos packs de brushes. Donc, pour installer un pack de brushes, c'est assez facile. On prend par exemple ici le pinceau et comme si on voulait changer d'épaisseur, vous voyez, ici, il y a un petit écrou et on va venir pouvoir charger nos formes. Par exemple, vous voyez, Water, Water 2. Donc là, on va charger ces deux formes, Water et Water 2. Vous cliquez dessus et vous faites Ajouter. Vous faites ça pour ces deux brushes, Water et Water 2 et vous allez pouvoir les récupérer, vous voyez, dans vos formes, ici. Et là, on va venir récupérer une brush qui est pas mal. Alors, c'est celle-là qui est à 320 par défaut, en épaisseur. vous voyez, si je fais un nouveau document au-dessus de Marine et que je me mets en 100%, ça nous fait une sorte d'éclaboussure. donc après, avoir le style que vous voulez donner, soit vous voulez faire une éclaboussure noire ou blanche, blanche peut être aussi sympa. Par contre, au niveau de l'épaisseur, c'est un peu trop gros, on peut essayer de se mettre en 150, voire. vous voyez, vous donnez un petit coup, tac, sur sa godasse directement, un peu comme ça. Ou, si vous voulez vraiment faire un truc plus gros, vous pouvez, comme ça. Ici, on peut faire ça aussi, comme ça. Baisser un petit peu l'opacité, par exemple, ici. Voilà. Bref, il faut savoir qu'on peut encore réappliquer un masque par-dessus et réappliquer notre forme, la même forme sur notre masque. Voilà. par contre, en opacité, on peut se mettre un peu en 40, à peu près, pour atténuer tout ça. Donc là, on a l'impression qu'ils ont les pieds dans l'eau. Voilà. ne pas hésiter à dupliquer ce même calque, par exemple, en le faisant glisser à côté de la petite corbeille, et d'appuyer sur les touches CTRL-T pour transformation manuelle et faire une symétrie horizontale. Vous voyez, par exemple, là, on a vraiment l'impression d'éclaboussure. Donc là, par contre, le fait d'avoir fait ça, on a de la matière en trop ici, donc on peut supprimer. Donc on se retrouve avec juste un calque dupliqué qu'on peut redupliquer ici, par exemple, et puis ici aussi. Voilà. Après, ça fait beaucoup de calques, donc moi, généralement, ce que je fais, c'est que je les sélectionne tous, je clique droit fusionner les calques pour n'en faire qu'un. Si je trouve que c'est trop voyant, je peux baisser un petit peu l'opacité, on la met à 90. Surtout, n'oubliez pas de renommer, on peut mettre brush brush eau, par exemple. OK. Donc là, on est bien. Alors, j'affléchis, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Donc, on avait sur la compo, je vous avais préparé, donc j'avais mis des herbes. Pourquoi pas, en tant qu'à faire, tant qu'on est dans les brushes, pourquoi pas mettre des petites herbes au premier plan ? On crée un nouveau calque, qu'on peut appeler brush herbe. Et on va venir, encore une fois, charger nos brushes. Donc, on clique, on prend le pinceau, on clique sur nos formes, et puis on vient chercher grass, ça doit s'appeler grass, ou free ps grass brush. On vient donc les charger, on ajoute, directement, et là, vous voyez qu'il y a plein de brushes, de brins d'herbes, en fait. Donc, on va se mettre en noir, dans le sélecteur en premier plan, et là, on va donner juste des petits coups, comme vous voyez, en bas. On n'hésite pas à jouer avec l'échelle, pas trop non plus, parce que ça fait bizarre, sinon. Donc, on en met des plus grosses, des plus petites, on n'hésite pas à changer non plus à deux formes. Voilà. On clique. Donc là, ça n'a pas l'air de faire grand-chose, parce que, ah oui, elles sont blanches, vous voyez, donc ce n'est pas terrible. Celle-là, elle n'est pas terrible non plus. Il faut venir tester. Donc ça, ça peut être sympa. Vous voyez. Vous n'êtes pas obligé de vraiment être au bord comme ça du document, vous pouvez vraiment être à l'extérieur et donner, vous voyez, un petit coup, toc, par endroit. Baissez encore une fois, toc. Comme ça, on a plus l'impression que c'est réel. Le fait de jouer avec l'échelle, l'épaisseur de la brush, le fait d'en changer aussi. donc je vous déconseille les brushes qui sont blanches, ça fait bizarre, je trouve. On n'hésite pas. On se met en plus petit. Ce qu'on peut venir faire une fois qu'on a fait ça, c'est dupliquer, par exemple, ce calque. Vous voyez. Pour le dupliquer, on appuie sur Alt et on clique. Vous voyez, ça le duplique. Ctrl-T, symétrie horizontale. On peut peut-être venir le réduire aussi un petit peu. Voilà. Et le redupliquer encore une fois. Pour que ça s'étoffe un petit peu. OK. Bon, là, on est pas mal. Donc la brush herbe, on peut venir, enfin, les notes trois calques, on peut faire clic droit, fusionner les calques. Puis, on va enlever brush herbe copier, par exemple. On va la renommer en brush herbe. OK. Donc là, on est bien. Au niveau des marines, on peut peut-être venir, alors soit dupliquer le calque comme ceci et lui mettre un mode de fusion incrustation ou lumière tamisée plutôt, histoire de leur donner un peu plus de pêche. Parce que vous voyez, là, c'est un peu fade. soit on joue encore avec les niveaux, vous voyez. Ce qui peut être pas mal aussi de jouer avec les niveaux ou comme je vous dis, vous le dupliquez, le calque marine, et vous le mettez en lumière tamisée, par exemple. Ça peut être ça. Moi, j'aime bien plutôt jouer avec les niveaux parce que je vois directement, je peux gérer mon, l'intensité de la lumière et des noirs, des gris. Voilà, par exemple, là, ils ressortent un peu plus, vous voyez. Là, c'est pas mal. Et ce qu'on peut venir faire aussi, c'est de créer une sorte de léger brouillard tout autour. Donc, pour faire un brouillard, vous allez voir que c'est très simple. On ne va pas forcément s'en rendre compte sur la composition, mais vous saurez le faire plus tard. c'est, en gros, là, on va se mettre juste après le tank, enfin, sur le calque le tank. On va créer un nouveau document qu'on va appeler, par exemple, brouillard. Enfin, un nouveau calque. Et on va prendre l'outil dégradé, noir et blanc. On va faire un dégradé un peu au pif. Et on va cliquer sur filtre. Donc, on se met bien en noir et blanc. On fait le dégradé. On se met sur filtre rendu nuage. Oups, là, j'ai fait allo. Filtre rendu nuage. Et là, vous voyez qu'il nous fait une sorte de brouillard, déjà. C'est un peu grossier, mais ce qu'on peut venir faire, c'est tout de suite faire CTRL T. Vous voyez, venir réduire tout ça. Se positionner un peu comme ça. Et réappliquer encore un masque. Alors, vous voyez que quand même, l'intérêt de faire des masques dans Photoshop, ça nous permet vraiment de fondre la matière, les calques avec les autres. Donc, on peut se mettre en épaisseur 102, prendre une forme diffuse. Opacité 43, c'est pas trop mal. Et là, on va donner des petits coups. Vous voyez, nos calques brouillards. Déjà sur tous les bords, parce que là, on voit le carré, donc c'est pas terrible. il y a aussi un petit peu dans le cœur du calque. N'hésitez pas à vous replacer et à le remonter. Vous pourrez voir un peu plus clair. Là, ça peut même simuler un crash d'hélico, un hélico qui a pris un missile, n'importe quoi. Donc voilà, on clique, on clique, on clique. Et puis là, il nous en reste un petit peu ici aussi enlevé. Voilà, c'est pas trop mal. Là, on peut venir se mettre même derrière ou derrière le tank. Là, il nous en reste un petit peu à enlever. et du coup, voilà, venir créer un léger brouillard dans notre composition. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça à côté, moi. Tac. Voilà, donc c'est une petite technique à connaître. repositaire pour passer un peu sur l'hélico aussi pour laisser la transparence du brouillard. Voilà, il y en a un petit peu encore en bas qu'on peut supprimer. Après, c'est vraiment à vous de voir et l'intérêt, c'est qu'on peut venir le dupliquer, encore une fois, vous voyez, CTRL T, le réduire et remettre des petites zones de brouillard où bon nous semble. Voilà, voilà. Bon, après, c'est vraiment à vous de voir. C'est votre composition. Donc là, on va venir ajouter un peu de noir derrière les bonhommes, derrière le tank, histoire que ça se fasse un peu moins fouillis. Donc, on peut se mettre au-dessus de la ville, créer un nouveau calque qu'on va appeler je ne sais pas, noir. Je ne suis pas très fort avec les appellations. On peut se mettre, ouais, ça me paraît pas mal, on peut prendre 200% d'épaisseur. Au niveau de l'opacité, on peut se mettre en 30. et vous voyez, juste, derrière les petits bonhommes, on va venir donner des petits coups. Voilà. derrière le tank aussi, on donne des petits coups, comme ça, tout ça, ça ressort un peu plus. Là aussi. Voilà. Bon, si on trouve qu'on a donné des trous, des coups un peu trop, un peu trop noirs, pas grave, on refait un masque, on se remet en noir, par-dessus. Tac. On peut baisser, bah, l'opacité, tout simplement, enlever, un petit peu de noir, voilà, comme ceci. Voilà. Donc moi, je trouve que c'est un peu mieux, vous voyez, le char, il ressort un peu plus, du coup. Donc voilà, c'est pas mal du tout. Donc là, on va venir se positionner sur le calque noir et blanc, donc tout au-dessus, et on clique ici, et on va cliquer sur balance des couleurs. On reste dans les tons moyens, et au niveau du cyan, on va se mettre à peu près à moins 25, au niveau du magenta, à peu près à moins 10, et ici, vers le bleu, on va tirer vers les plus, plus 10 à peu près. Donc là, vous voyez que, qu'en gros, tout notre document s'est bleu, à cause, de la balance des couleurs, et Photoshop nous a recréé un masque, juste à côté. Donc comme tout à l'heure, on va reprendre l'outil dégradé, on se place bien dans le masque, on appuie sur Shift, et on donne, un petit coup de, des petits coups de dégradé, on essaye de trouver un effet sympa. Alors moi, ce que j'aimerais bien, c'est que le milieu de mon tank soit en noir et blanc, et le reste, soit un petit dégradé du noir et blanc vers le bleu. Et je veux que tous mes bonhommes soient en noir et blanc. Donc là, on est à peu près bien, sauf que mes bonhommes, vous voyez qu'ils sont, ils ont pris un petit peu de bleu au niveau du casque. Donc on se repositionne dans le masque, on va baisser un petit peu de l'épaisseur, et voilà, on vient regommer au niveau de la tête des bonhommes. On peut se mettre même en 100%. en commande opacité. Voilà, lui aussi, il a pris un peu sur la tronche. Lui aussi. Voilà. Donc là, ça me plaît bien. Là, on est bon. Maintenant, on va venir créer des petites puces, comme vous avez dû le voir sur notre, sur ce que j'ai essayé de vous faire dans la présentation. Des petites lucioles, en fait, qu'il y a sur les jaquettes de Battlefield. Et juste avant ça, j'aimerais bien rajouter encore un petit peu plus de noir, juste derrière les marines. En fait, entre les marines et le tank, histoire d'y voir que ça ressorte un peu plus. Donc les marines sont là. On va recréer un nouveau calque. On prend une forme diffuse. On se met à peu près à 100, 150, 130 pixels, c'est bien. Opacité, on peut se mettre en 40. Et on va se mettre juste entre les marines et le tank. et vous voyez, on vient juste donner des petits coups histoire de les faire ressortir un petit peu. Voilà. Voilà. Et si on veut, on peut donner des petits coups aussi dans le ciel. OK. Et pourquoi pas aussi un petit peu au niveau du sol. Alors, on peut peut-être baisser aussi un peu l'opacité. Voilà. Je me suis mis à 9, plutôt à 20. Voilà. histoire d'apporter un peu plus de contraste à notre image. OK. Alors, maintenant, je vais vous demander d'ouvrir dans nos images le fichier bulles.png. Il faut ouvrir avec Photoshop. Donc ça, c'est tout simplement des bulles que je vous ai préparées pour pouvoir les disposer sur notre composition. Donc pour faire ce genre de bulles, c'est très simple. Vous faites, par exemple, un nouveau calque. Vous faites des cercles, plusieurs cercles. Essayez de faire des cercles droits en appuyant sur Shift. Et puis, vous les remplissez d'une couleur. Donc là, par exemple, jaune. Et vous dupliquez à l'infini vos cercles. vous pouvez réduire leur taille aussi. Ça n'a rien de trop à en faire. Par exemple, vous en mettez en orange. Et puis, et puis, et puis, et puis, vous pouvez venir tout fusionner après. Les dupliquer. On va faire des plus petits. Voilà. Les redupliquer les plus grosses. Par exemple, vous rappliquez du flou gaussien. Voilà. à vos bulles. Par exemple. Et pour arriver à ce genre de résultat. Donc, vous voyez que ce n'est pas très compliqué à faire. Mais je ne le fais pas parce que c'est un peu long. Et puis, le tuto, il va encore durer des heures sinon. Donc, le bulles.png, on vient de glisser directement dans notre composition. Alors, soit, on garde ses effets noir et blanc de bulles. C'est aussi rigolo. ou sinon, on le place au premier plan pour vraiment avoir les effets présents sur les jaquettes. Et là, on va se mettre en lumière vive. Voilà. Donc, après, on se positionne un peu comme on veut. Si vous voulez réduire un petit peu, on peut réduire de l'arme jusqu'au bras, par exemple, du marine. Voilà. Et puis, bien sûr, on peut réappliquer un masque si on veut. Donc, ça, on peut déjà l'appeler bulle. Appliquer un petit masque. Tac. Se remettre en noir. Baisser un petit peu l'opacité du pinceau et, vous voyez, donner des petits coups pour atténuer aussi des bulles qui sont trop vives, par exemple. Voilà. après, on peut vraiment s'amuser. OK, voilà. Donc là, on est bien. Que l'on peut faire, c'est peut-être au niveau du calque noir et blanc. Aussi, ça remette peut-être un peu plus de noir et blanc dans notre document, dans la partie haute. C'est peut-être un peu trop bleu par endroit. Donc, pareil, vous prenez le pinceau, vous mettez en 50% et on va venir donner des petits coups dans le ciel, un peu sur l'hélico pour enlever le surplus bleu de l'image. Voilà. J'ai envie de vous dire que c'est pas trop mal. Là, on s'en est bien sorti. On peut venir récupérer le logo Battlefield dans nos images. bf.png On le fait glisser par exemple ici. On raffiche le repère. Vous vous rappelez CTRL et H. Normalement, il se place bien au milieu. Et là, on va venir se placer le bf, le Battlefield vraiment en premier plan. Voilà. après, on peut peut-être contraster aussi un peu plus le tank. Mettre un petit peu plus de noir. Un petit peu plus de blanc. On pousse les blancs et puis les grilles, on peut aussi les pousser un petit peu. Vous voyez, si je fais CTRL-Z, on le voit un peu plus du coup. et j'ai envie de faire pareil avec la ville. Hop. Venir la contraster un petit peu plus. Voilà. Voilà. Vous voyez, on la voit aussi un peu plus. Ce qu'on peut venir faire en dernier lieu aussi, c'est recréer un nouveau calque. et vous devez avoir des brushes. Donc là, on va se mettre en noir dans le sélecteur en premier plan. Vous devez avoir une brush qui doit s'appeler grunge et une autre qui doit s'appeler secretly quelque chose. Je crois que c'est ça. Dirt. Tirez Dirt. Donc c'est des brushes pour venir salir un peu le document. Alors, je n'ai pas dû les appeler. Tiens, je vais les appeler. Alors, le grunge, on l'ajoute. Et vous voyez, ça nous permet de faire des petits cats comme ça, grunge dans les rebords de notre document. Alors, il y en a plein. Enfin, il y en a plein et il n'y en a pas beaucoup. Mais dans l'autre, je pense qu'il y en a un peu plus. Là, ça nous permet de salir un peu plus le document, de rajouter un peu plus par exemple de poussière. Alors, si on se remet en 100, en opacité et qu'on baisse un petit peu l'épaisseur, vous voyez, ça peut être, je ne sais pas, des projectiles qu'on peut venir mettre un petit peu partout sur le document. Après, il faut regarder, il y en a pas mal. Voilà. Là, au niveau du lettrage Battlefield, un petit peu en haut par exemple. si on appelle l'autre brush, donc ça devait être le secretly quelque chose qu'on ajoute. Voilà, ça nous ajoute d'autres matières un peu sales. tac. Bon, après, il faut vraiment jongler entre les matières. Il y en a qui sont mieux les unes par rapport aux autres. Là, par des fois, elles sont vachement grandes. C'est pas... Des fois, c'est un peu chiant, j'avoue. Il y en a qui sont qui sont bien, mais pas forcément compatibles aussi avec ce qu'on veut faire. Voilà, ce genre de petites brushes, c'est pas mal. Ça rajoute des projectiles. Je suis assez fan de ça. Voilà. Après, il faut s'amuser. Il ne faut pas hésiter. Vous les testez toutes. Celles que vous aimez bien, n'hésitez pas même à les noter sur un petit bout de papier que plus on a de brush, plus après, c'est difficile de s'en souvenir. Donc voilà. Après, ça ne sert à rien non plus de trop trop en mettre. Là, on est pas mal. Au niveau aussi du... Alors, je ne sais plus quel calque c'était. Peut-être le sol 2. Ouais, le sol 2, peut-être enlever un peu de matière. Se remettre en 80, pinceau, opacité 30, 35. Alors, c'était lui. Non, c'était pas lui. C'était... si c'est lui. Et garder un peu de... Estrie, de l'eau. Voilà, et... normalement, là, je pense qu'on devrait... On devrait pas être mal. Après, le sol, on peut aussi, pourquoi pas, lui appliquer un... un petit masque. Opacité, on peut se mettre en 15. histoire d'enlever les zones trop blanches. Voilà. Moi, ça me paraît... Ça me paraît pas mal. Ça me paraît même très bien. Alors, ce que j'ai tendance à faire aussi... Ah si, tiens. On va venir finaliser. Alors, si on se met sur le calque marine, vous voyez, il y a des petits jours, là. Donc, bah, vu qu'on a déjà un masque, on va venir se mettre dessus sur le masque, prendre un pinceau pas trop... pas trop gros, en 2 pixels. Et là, vous voyez, on refait du shift, clic, on va venir gommer. Alors, on peut peut-être se mettre en 5 pixels même. Ah, c'est un peu trop gros. 4. Voilà. On peut même venir zapper quelques éléments, c'est pas non plus très très gênant. Là, vous voyez, il y a des petits liserets blancs, là, tout autour de sa peau. C'est pas... C'est pas terrible. Lui, pareil, là, au niveau de son casque. Après, c'est du peaufinage, donc je vous laisserai le soin de peaufiner par vous-même. Tac. Normalement, là, on doit être bien. Lui, il en a aussi un petit peu, là, vous voyez. Tac. et puis, ben voilà, j'ai envie de vous dire, ça m'a l'air pas mal, tout ça. Ici, vous voyez, il y a une petite coquille, par exemple. On va venir supprimer tout ça. Donc, pour passer, il faut refaire un petit tour sur le document, en gros, voir s'il n'y a pas trop d'erreurs, il n'y a pas trop de coquilles. Là, moi, je trouve qu'on est assez bien. Donc, n'oubliez pas d'enregistrer. Et la dernière petite chose que j'ai tendance à faire, c'est quand j'ai terminé une compo, je fais tout sélectionner, donc CTRL A ou CMD A, et je fais copier avec fusion. Donc, soit édition, copier avec fusion, pour prendre vraiment l'ensemble de notre document, copier l'ensemble de notre document, et non pas le calque ici, par exemple, en question. Donc, CTRL SHIFT C ou CMD SHIFT C. CTRL N. Là, normalement, Photoshop nous garde les dimensions dans le presse-papier. On fait OK et on colle. Après, je repousse un peu les niveaux, donc je refais CTRL-CMD L ou CTRL-L. Vous voyez, je peux repousser un peu les blancs histoire de voir un peu plus clair. Les noirs, après, ce n'est pas forcément. c'est quand même assez sombre. Là, si vous trouvez que même c'est trop sombre, ne pas hésiter à diminuer un peu les grilles. Voilà, là, je trouve que, vous voyez, ça a déjà un peu plus de peps, l'affiche. Et puis, voilà, puis, en dernier lieu aussi, si vous voulez accentuer le vignettage de la fiche, vous pouvez cliquer sur filtre, correction de l'objectif, personnaliser, et là, vous voyez, au niveau de la vignette, on va venir, voilà, on va venir pousser le curseur vers la gauche histoire d'accentuer, vous voyez, le vignettage, et là, on peut venir augmenter un peu le milieu pour pas que ça morde trop sur notre document, pas non plus trop pousser, ça sert à rien, et on fait OK pour valider. Vous voyez, là, on a accentué un petit peu les coins, c'est, on voit pas, pas trop trop, mais bon, ça donne quand même un peu plus de style, je trouve. Si, une dernière chose qu'on n'a pas faite, on aurait peut-être dû le faire avant d'aplatir l'image, enfin, pas d'aplatir, mais de la copier sur une autre, sur un autre document, un nouveau document, on aurait pu prendre l'outil texte, se mettre en blanc, par exemple, donc là, on se remet au premier plan, et remettre, vous voyez, avec Teemate, donc vous prenez une police, de l'Hilvetica, par exemple, c'est très bien, en assez gras, donc, CTRL-H ou CMD-H pour mettre le repère au milieu, pour se recentrer, normalement, le Battlefield, il est centré aussi, ouais, ok, et ce que je voulais vous montrer, c'est que si on double-clique sur le calque avec Teemate, il est peut-être un petit peu gros, je vais peut-être le diminuer un chouïa, voilà, je le recale au milieu, ok, si on double-clique donc sur le calque avec Teemate, on va venir cliquer sur Contour, et dans le contour, on va venir se prendre une couleur orange, orange qui pète un peu, si on, alors forcément, ça va être un peu terme, donc ne pas hésiter à booster un peu le orange, quitte à mettre une valeur, une nouvelle valeur, voilà, on se met en en taille, on peut se mettre en 2 pixels, à peu près, on va se remettre en incrustation de couleur, on va se mettre dans un jaune, un jaune assez clair, là je suis en F6, F6, B, C, et puis, on va se mettre aussi une petite lueur externe, donc au niveau de la couleur de la lueur externe, on peut se mettre en orange, donc on peut se mettre en F5, F2, D, voilà, et là on ne va pas hésiter à augmenter la taille de la lueur externe, et se mettre aussi ici dans les modes de fusion en éclaircir, on peut grossir un petit peu, vous voyez, la lueur externe, augmenter un peu sa taille, l'opacité, si vous trouvez que ce n'est pas assez, vous pouvez l'augmenter à 100%, ou la descendre un peu, voilà, après au niveau du contour, là on voit peut-être trop le contour, on peut se remettre peut-être en 1 pixel, voilà, c'est histoire d'apporter une petite lueur, il y a toujours une petite lueur externe sur la jaquette, et là je trouve qu'on est bien, après, si on est sûr de cette police, si on ne veut pas la retoucher, on peut faire clic droit, pixeliser le calque, dupliquer le calque par exemple, prendre, alors là on va mettre juste un coup de pinceau au pif ici, vous voyez, et on va venir supprimer le avec teammate, ce qui va nous permettre de reprendre une forme aquatique, donc par exemple la, ouais, non pas la 204, là, alors là, il commence à y en avoir beaucoup, peut-être la 1542, ouais, voilà, et se mettre à peu près, je ne sais pas, en 400, 400, 500, et donner, vous voyez, des petits coups par là, le fait d'avoir dupliqué, vous voyez que ça, on a gardé en fait tous les styles qu'on a appliqué, donc contour, incrustation de couleur et lueur externe, c'est pour ça qu'il y a une petite lueur externe sur le document, et d'ailleurs, si on se met, ça ne peut pas marcher, mais il faudra supprimer, je veux dire, le petit point qu'on a mis en haut, voilà, et ça, on peut peut-être se mettre, voilà, en arrière-plan, derrière le BF, et là, on peut venir lui rappliquer encore un masque, prendre une épaisseur de pinceau, je ne sais pas, entre 200 et 300, opacité, on peut se mettre en 20, et là, on va venir, vous voyez, donner des petits coups pour enlever toutes ces grosses particules qui nous gênent, par exemple, si on ne veut pas en mettre sur la tronche des bonhommes, on n'hésite pas à cliquer plusieurs fois, voilà, après, si on veut, si on veut comment mettre du nœud de couleur, il faudra changer le contour, se mettre par exemple, vous voyez, en jaune, après, c'est comme vous voulez, ou un compromis entre le jaune et le orange, voilà, quelque chose comme ça, si on trouve qu'il y a trop de, oupla, trop de petites pétouilles, aussi, par ici, on n'hésite pas, on enlève, on gomme, et voilà, et puis, on peut venir baisser aussi, un peu, l'opacité de ce calque, pas trop non plus, on se met en 90, par exemple, et voilà, j'ai envie de vous dire, que le tuto, se termine, on a peut-être mis quand même beaucoup de de petites, de petits points, donc, ouais, n'hésitez pas, ça ne rien de trop en mettre, après, ça gâche aussi, ça gâche un peu le document, aussi, voilà, on en met juste quelques-uns, je suis en train de tout supprimer, mais bon, voilà, dans l'idée, ça peut donner quelque chose comme ça, et du coup, si je refais CTRL-C, donc, j'enregistre CTRL-C ou CMD-C ou CTRL-C, pardon, si je me repositionne, donc, sur ce calque, et que je rapplique mon vignetage en faisant CTRL-F, vous vous rappelez, le dernier filtre, c'était correction de l'objectif, voilà, là, j'ai bien mon vignetage, et du coup, bon, j'aurais même dû repousser un peu mes blancs avant, mes gris, mes noirs, ils sont bien comme ils sont, vous voyez, et là, je réapplique mon vignetage, voilà, et si le avec-teamate, vous trouvez qu'il ne ressort plus trop trop maintenant, vous reprenez cet outil, intensité plus, vous voyez, vous donnez des petits coups, alors attention, jouez avec l'exposition, ne mettez pas une exposition trop grande, ça ne sert à rien, et là, vous pouvez donner des petits coups pour faire ressortir un petit peu plus le mot, voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, soit dans les commentaires de la chaîne YouTube, soit par mail, à damien-rebase team8.fr, si vous avez aimé ce tuto, n'hésitez pas à le partager auprès de vos amis, de votre famille, et à vous abonner à la chaîne YouTube pour être tout simplement informé des prochains tutos, je vous retrouve très prochainement pour une prochaine formation Photoshop, à bientôt !